Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, pour le dimanche de la Pentecôte, nous sommes invités à méditer le cinquième chapitre de la lettre aux Galates. L'Évangile est très beau aussi, nous en dirons un mot, mais peut-être est-ce sur cette lettre aux Galates qu'il faut consacrer cette semaine notre Lectio Divina, notre approfondissement dans la méditation. Parce qu'il y a à la fois les fruits de l'esprit, mais il y a aussi la liste des tendances de la chair. Et cette liste-là est tout aussi longue et tout aussi importante. Mais la confrontation de ces deux listes va probablement nous montrer qu'il y a encore des œuvres de la chair dans notre vie et que s'il y a déjà des fruits de l'esprit, le combat est toujours d'actualité. Et ce n'était pas différent pour les Galates auxquelles saint Paul s'adresse. Ce n'est pas quelque chose de nouveau dans la vie de l'Église. La preuve, c'est que par trois fois, soyez sensibles, deux fois au début, une fois à la fin. Saint Paul le scande, laissez-vous conduire par l'esprit, laissez-vous guider par l'esprit. Mais comment on fait pour se laisser guider par l'esprit ? Eh bien, saint Jean le rappelle, ou Jésus le rappelle dans l'Évangile de saint Jean, l'Esprit Saint y est en effet présenté comme le défenseur. Cela nous confirme bien que le combat est toujours d'actualité, puisque le défenseur intervient dans un procès, dans le cadre d'une mise en accusation. Or, vous le savez, vous vous en souvenez certainement, nous en avons déjà parlé, les avocats dans l'Antiquité ne parlaient pas en lieu et place de leurs clients, mais ils se tenaient en arrière, derrière eux. Et c'est l'accusé qui répondait devant le juge de ses actes ou de ses accusations, alors que derrière lui, le défenseur lui soufflait la stratégie, lui indiquait les bons arguments qui lui permettraient de faire valoir son innocence ou les circonstances atténuant son crime. Donc, présenter l'esprit saint comme le défenseur, c'est en va tout nous rappeler qu'il y a une voix qui murmure. Demander de conduire, de nous conduire selon les directives de l'Esprit-Saint, comme le fait saint Paul, c'est d'abord nous demander de faire silence dans notre cœur, de prendre conscience. Oui, il y a un combat entre deux voies. La voix, disons, de la chair, la voix de ce monde, la voix du mensonge, qui nous empêche d'entrer dans la vérité tout entière, dit bien Jésus. C'est une question de mensonge, donc. Et la voix, et bien justement, qui nous conduit à la vérité, la voix qui dit la vérité, la voix qui nous suggère la bonne stratégie, la voix de l'Esprit-Saint. Mais que nous dit cette voix exactement ? Et bien oui, elle nous dit des choses concrètes. Elle nous suggère de faire ci ou de dire cela. Mais plus fondamentalement, oui, qu'on n'est pas dans l'ordre de la dictée, mais de la suggestion, mais plus fondamentalement, l'Esprit-Saint nous enseigne la vérité tout entière. Il nous apporte une connaissance que nous n'avions pas encore. Et c'est le Seigneur lui-même qui le dit, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, j'aurai encore beaucoup de choses à vous transmettre, mais je ne peux pas, vous n'avez pas la force. Alors l'Esprit viendra. Mais en même temps, il nous dit que l'Esprit-Saint ne fera que nous redire ce que lui-même nous a déjà dit. De nouveau, ici, nous sommes dans un paradoxe. Les paradoxes évangéliques sont toujours très intéressants à explorer parce qu'ils nous aident à dépasser les limites de notre compréhension. Qui nous montre bien que ce que nous dit, ce que nous suggère l'Esprit-Saint dans sa position de bas arrière, de défenseur, n'est pas de l'ordre du savoir, c'est de l'ordre de la connaissance. Qui d'autre que l'Esprit-Saint, qui est l'amour unissant le Père et le Fils, peut nous apprendre à connaître le Père lui-même, peut nous apprendre à connaître le cœur du Sauveur. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, ouvrons tout grand nos cœurs à l'Esprit de Pentecôte, qui est l'Esprit de vie, mais de vie en plénitude, qui est l'Esprit de vérité, mais de vérité toute entière, pour que désormais nous puissions entrer dans la plénitude de la connaissance de l'amour, que désormais nous sachions réellement reconnaître l'amitié à laquelle Dieu nous invite et qu'il nous offre, et que, grâce à notre Défenseur, nous sachions comment nous diriger vers lui, comment lui donner la réponse qui l'attend, la réponse qui lui plaise, la réponse qui fait notre bonheur et qui est le oui, le oui entier, le oui vrai, le oui plénier à l'amour et à son œuvre de salut dans nos vies. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada